Du Trisac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres, l'œil est passé. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, Joe Biden s'en va à New Delhi, mais M. Poutine n'y va pas, lui. M. Poutine n'y va pas et Xi Jinping non plus. Remarque que Joe Biden devait être présent physiquement. On ne sait pas si... Le reste n'est pas assuré. Pas sûr. Bon, blague, il y a quand même des moments de présence, puis il y a une bonne équipe autour de lui. Mais non, ce qui est très étonnant, et c'est ça qui fait beaucoup parler, c'est que Xi Jinping n'y sera pas et Poutine n'y sera pas. Alors, Poutine, on comprend. Il vient d'essuyer une tentative de coup d'État. On pense bien que le pouvoir à l'intérieur de la Russie est, disons, un peu fragile pour lui. On comprend qu'il ne veut pas être trop s'éloigner de Moscou, sortir du pays. Il pourrait arriver des choses pendant son absence. Mais pour Xi Jinping, c'est beaucoup plus étonnant. Et bon, j'entends des commentaires, des gens qui disent, oui, mais c'est parce qu'en fait, il n'aime pas beaucoup Narendra Modi, c'est une façon de l'insulter, je ne crois pas beaucoup à ça. Ou on dit, c'est parce qu'en fait, il y a le BRICS+, maintenant, avec 11 pays qui rivalisent avec le G20. Ou, oui, c'est vrai, mais pourquoi serait-il absent ? Comme on dit, les absents ont toujours tort, n'est-ce pas ? Et il y a deux autres possibilités qui sont beaucoup plus rarement mentionnées, qui sont pour l'une du comérage et pour l'autre qui sont appuyées sur des faits. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Xi Jinping est beaucoup moins puissant qu'avant et que tout ce qui est du domaine économique, maintenant, lui échappe. C'est-à-dire qu'il a tout le domaine de la sécurité, c'est lui qui dirige le gouvernement, bien entendu. Mais la crise économique que traverse la Chine provient en grande partie de ses propres politiques. Et donc, on a l'impression qu'on lui a retiré un petit peu les rênes du pouvoir en économie. Et c'est pour ça qu'il n'aurait pas lu le discours en Afrique du Sud quand il était là la semaine dernière. C'est plutôt le premier ministre qui a lu le discours. Et on a l'impression que, moi, j'ai l'impression qu'au G20, ça pourrait être ça aussi. Cela étant dit, il y a une autre possibilité, comme RH, comme je te le disais, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il a fait une crise cardiaque, Xi Jinping, il y a trois semaines et qu'il a du mal à se rétablir. Ce n'est pas impossible là-dessus parce qu'il n'aurait pas quitté la station balnéaire de Beidai-Horatan et tout le monde serait venu. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Des rumeurs, ça. Mais sa santé serait fragile. Donc, ça, c'est des raisons pour lesquelles il serait... Mais ça va être important. Oh, il y a quelqu'un d'autre d'important qui va être là, c'est Justin Trudeau, évidemment. Ah oui, non, il a préparé ses costumes. J'imagine. Déjà, il est au sommet, il est en Indonésie. Mais bon, bref, pour en revenir à ce qui est sérieux, les États-Unis vont proposer, semble-t-il, aux pays en voie de développement, au G20, une alternative à tous les investissements chinois, ou à tous les prêts chinois, devrais-je dire plus exactement. Des prêts qui tournent mal souvent, qui sont très, très difficiles à rembourser et qui rendent beaucoup plus dépendants, évidemment, ces pays à l'égard de la Chine, qui n'est pas très gentil dans sa façon de traiter les gens avec qui elle a des prêts. On parle d'un nouveau colonialisme à ce point-là, un colonialisme chinois. Donc, on va voir ce que les États-Unis vont proposer aux pays du G20, vont proposer aux pays en voie de développement aussi. Il y a vraiment une rivalité très, très intéressante ici. Et, encore une fois, les absents ont toujours tort. Ça va nuire à Poutine et ça va nuire à Xi Jinping, c'est ça. Et pendant ce temps, Joe Biden, lui, il vient de changer d'avis en ce qui a trait à l'exploration pétrolière en Alaska. Ben oui, il vient de se réveiller là-dessus. Il y a cinq mois, il avait dit que, ouais, on pouvait exploiter les hydrocarbures en Alaska. Évidemment, les environnementalistes avaient dit, mais attendez, là, c'est des endroits extraordinaires, c'est des forêts vierges, et puis, ce n'est pas bon pour l'environnement, il faut arrêter ça. Ouais, oui, mais bon, je ne sais pas exactement. Et il vient de changer d'avis. Il vient de dire, non, non, je vais préserver maintenant 4 millions d'hectares. C'est grand comme le Danemark, à peu près, pour donner une idée. Je vais préserver 4 millions d'hectares contre l'exploitation minière et donc pétrolière aussi en Alaska. Et ici, les compagnies sont beaucoup moins contentes de ça. Mais il y a une transition qui se fait. Et je ne pense pas que, tu vois, il aurait pu annoncer ça l'année dernière quand les prix du pétrole montaient en flèche. C'est beaucoup moins dangereux de faire cette annonce-là maintenant quand on sait, par exemple, que les Européens ont presque 100 % de leurs réserves en hydrocarbures pour l'hiver. Ce n'est pas une décision qui va faire monter, normalement, les prix du pétrole en flèche. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'il s'est abstenu de le faire l'année dernière. Bon, et un nouveau projet de loi en Chine, évidemment, pour propager la démocratie et la liberté d'expression. Bien sûr, ils sont toujours à la recherche de ça. Les Chinois sont très, très, très forts là-dessus. C'est un projet de loi pour interdire tout ce qui est nuisible à l'intérêt national, mais plus que ça, à la perception de l'intérêt national. Alors, figure-toi que, par exemple, on va interdire en Chine, semble-t-il, c'est un projet de loi, mais il y a des gens qui ont été arrêtés pour ça. Les femmes qui se promènent, par exemple, avec des habits qui ressemblent à des habits japonais traditionnels, interdits. Les gens qui ont des logos arc-en-ciel pour aller à des concerts, interdits, arrêtés, on a vu ça. En fait, tous les gens qui vont dire des choses qui pourraient nuire, n'est-ce pas, à la réputation de Xi Jinping, qui pourraient nuire à la réputation de héros locaux ou nationaux aussi, si ils vont être arrêtés, c'est interdit. Attention, on part de 1 000 $ d'amende et jusqu'à 15 jours de prison pour des gens qui tiendraient des propos qui seraient désobligeants à l'égard des dirigeants ou des héros, ou alors, encore une fois, qui heurteraient la sensibilité chinoise. Toujours pour le bien commun, toujours pour sortir les gens de la pauvreté. Mais tu sais, c'était comme ça pendant la révolution culturelle. Les gens ne pouvaient pas avoir les cheveux longs, tout le monde était habillé de la même façon, et il y avait des réactions violentes de la foule contre les gens qui se disaient, on disait, oh, vous êtes bourgeois, ou vous êtes habillé de manière traditionnelle, et donc, littéralement, on battait les gens, déchirait leurs vêtements, on leur rasait la tête, c'était assez épouvantable. Mais Xi Jinping, à bien des égards, retourne à cette époque de la révolution culturelle. Les gens résistent, hein, en Chine, il faut dire, sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas contents du tout. Non, non, ça ne marche pas du tout. On va suivre ça demain, à la même heure, Loïc Tassé. Merci. Salut. Salut, à demain.